Il faut que je le retrouve vite parce que c'est à moi, ils veulent me le prendre, me rendre dingue, où il est, pourquoi tout le monde le veut, pourquoi tu me regardes, t'en veux un pareil, je sais pas pourquoi tu me regardes si t'en veux pas un pareil, mais si t'en veux un pareil, faut le trouver par toi même, parce que celui là il est à moi, un de plus, juste un de plus et après je rentre, c'est peut-être le bon cette fois, pourquoi il les jette, ça se jette pas, on sait jamais, ça peut être un bon, un chef d'oeuvre même, aujourd'hui rien et demain, pourquoi il veut que je dise ça, il a juste dit que c'était mon style, mais ça veut dire quoi un mec qui conseille une histoire comme ça, est-ce qu'elle a reçu mon message, pourquoi elle me dit rien si elle l'a reçu, Elle m'aime bien, mais comment elle m'aime, comment je peux savoir si elle me dit rien, je suis juste un ami, c'est ça, je veux pas, je lui dis quoi, du coup je lui dis rien, comme d'habitude, je comprends pas, hier elle me souriait et là c'est fini, qu'est-ce que j'ai fait de mal, peut-être que sous doute de quelque chose, pourquoi il a dit ça, non mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je suis censé comprendre, il me trompe, il envoie une autre, il a juste envie de me blesser, c'est pas juste, je vais pas me laisser faire, il faut le surveiller, est-ce qu'il faut que je le contrôle, celui-là aussi, qu'est-ce que j'en sais moi, vas-y, et celui-là y'a pas le temps, ça sert à quoi, j'espère juste qu'il se passera rien pendant mon service, faut pas que ça me retombe dessus, c'est quand la pause, parce que ça va éclater, c'est sûr, ça finit toujours par éclater, mais faut pas que ça me retombe dessus, et lui là, c'est bon, passe, faut que je prenne une pause, sinon je vais péter un plomb, moi je te dis passe, pourquoi ils font semblant, je vois bien qu'ils savent, ils savent que ça sert à rien, mais ils font semblant, comme moi ils veulent pas, faut pas que ça leur retombe dessus, donnez-moi juste un peu de répit avant que ça éclate, encore une taf, rien qu'une, faut que j'y retourne, c'est déjà la fin, pourquoi ça passe si vite, ça me sert à quoi ce job en fait, c'est nul, je le sais, je devrais le quitter, mais demain, demain si j j'ai rien, je fais comment, allez, encore une taf, quelle facture, cette tête, durée d'inactivité, parfois rémunérée, comment il va faire le petit, maintenant qu'il n'a pour rien, combien je peux lui donner, moi, qu'est-ce qu'il y a après, on m'a expliqué, mais je retiens rien, je veux pas redemander au vendeur, il va se moquer, encore 5 minutes, faut résister pendant 5 minutes, sinon tu vas tout foirer, pourtant j'ai pris le médicament ce matin, est-ce que je l'ai pris, je sais plus, je compte fort avec les autres jours, je pense à autre chose, sinon ça va revenir, ça va revenir et le dessin sera foutu, allez, encore 5 minutes, tiens bon, tiens bon, je peux pas refuser, ça se fait pas, non, mais en même temps, je vais pas lui dire non, ça se fait pas, ça se fait pas, mais j'en peux plus, c'est cher, est-ce qu'avec le loyer ça passe, j'achète ou pas, oui mais c'est trop cher, comment je lui dis, vraiment déjà pensé à Noël, pourquoi il a pas réglé, est-ce que c'est vraiment grave cette fois, j'ai pas envie de la blesser, et s'il me quittait, j'ai peur, et si, pourquoi pas, j'en ai mal au bide, faut que je le sache, et si j'avais raison, est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce que je me trompe, pourquoi j'en doute après tant d'années, penser à rien, essayer de penser à rien, rien d'autre qu'à l'air que je respire, le soleil sur ma peau, les gens qui sourient, ceux qui oublient, les enfants qui jouent, dis-toi que plus haut, la ville ne fait presque plus de bruit, plus haut, la planète entière n'est qu'un murmure, et plus haut encore, le silence est assourdissant Ciné-chamanisme, c'est une chaîne de format, avec des expériences visuelles comme celle-ci, et des vidéos enquête d'images qu'analyse l'oeuvre de cinéaste et d'artiste visuel, de son documentaire, La grotte des rêves perdus, le cinéaste Werner Herzog se projette avec cette même empathie pour comprendre ce qui a amené les hommes et femmes de l'apariste. à ramper dans la caverne de Chauvet, en France. Ciné-chamanisme, c'est chercher d'autres façons de voir, en explorant les propriétés hallucinatoires des techniques du cinéma.